Hey ! Comment tu vas ? Aujourd'hui, on part pour une vidéo tag. Je crois que j'ai dû en faire un ou deux au début de ma chaîne, donc il y a... Mais là, dernièrement, je me suis dit, allez, pourquoi pas en refaire un ? Et puis, vu que j'essaye d'alimenter ma chaîne à une vidéo par semaine et que je ne lis pas tant que ça, eh ben, ça peut aider. Et là, Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline a ressorti elle-même un tag qu'elle avait fait il y a quelques années. Là, j'ai oublié le titre. Ah non ! Je suis insupportable, c'est jamais, jamais, jamais carré. Une popular book tag, un truc comme ça. Mais ça sera écrit en titre de vidéo, pourquoi ? Je me prends la tête. La première question, c'est quel livre ou quelle saga populaire je n'apprécie pas du tout ? Eh ben là, il y en a un bon petit paquet. Comme ça, ce qui me vient en tête, c'est genre la saga méga vendue à 51 ans degré, là. Ça, pour moi, c'est... Je déteste. Je trouve ça mal écrit. Je trouve ça inintéressant. Je trouve ce qu'il y a dedans, c'est bête comme un cul. Enfin, bref, je déteste. J'ai vraiment pas compris l'engouement pour cette saga. Ça a été quand même le point de départ de toute une série de livres, un petit peu avec des scènes érotiques dedans, mais pas version à l'ancienne, tu vois, un petit peu peut-être plus moderne. Et ça, pourquoi pas, tu vois. Moi, je dis, ok, mais est-ce que c'était obligé de foutre toujours un mec méga riff, méga beau, mais machin, et une cruche ? Bon, franchement, il y avait moyen de faire mieux. Sinon, je citerais facilement aussi Les Étoiles Contraires, qui avait fait tout un foin. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment... Je sais pas. Déjà, j'ai pas été touchée. Pour moi, c'était juste une romance pour ados, en fait. Et je sais pas, ça m'a pas mis très à l'aise, cette histoire de maladie. Et je citerais peut-être aussi, pour aller dans un autre genre, et peut-être plus dans les classiques, L'Attrape-Cœur de Salinger. J'ai l'impression que c'est un livre qui a plu un petit peu à tout le monde. Et moi, le ton qui a été dans ce livre, qui est quand même très familier, m'a vraiment rebutée. Et je l'ai lu, hein, jusqu'à la fin. Et je ne me souviens pas vraiment, en fait, du personnage et tout ça, mis à part de sa façon de parler, qui était tellement orale, tellement familière, tellement... que, en fait, ça m'irritait. Et ce livre, j'ai pas du tout, du tout accroché. Mais par contre, je réessayerais peut-être de lire un jour. Deuxième question, et je vais pas citer trois livres à chaque fois, sinon on va pas s'en sortir. Il faut que je cite un livre ou une saga qui est plutôt pas aimée et que moi, j'ai bien aimée. Ou alors que les gens connaissent pas. Là, je vois pas de truc que tout le monde a détesté et pas moi. Et pour ce qui est, genre, du truc inconnu, eh ben, je suis une quiche en termes de découverte. Moi, je suis pas la fille qui va prendre un livre au hasard dans un rayon et ça va être une perle. Et personne en a entendu parler. Et moi, je débarque et je fais, regardez ce que j'ai trouvé, c'est génial. Et là, tout l'univers se met à le lire. Pas du tout. Moi, quand je prends un truc au hasard, en général, ça ne me plaît pas. Donc, en fait, je suis les avis des autres. Je regarde ce qui potentiellement est dans mes goûts. Voilà, et je copie comme ça. Je copie tout en faisant un tri quand même. Je suis pas qu'un mouton de base. Je suis un mouton level up, tu vois. Voilà, je n'ai rien à citer pour cette question. Troisième question, un triangle amoureux dans lequel le personnage principal n'a pas terminé avec la personne que vous souhaitiez. Eh ben là, oh là là, mais non, mais un jour, je vais répondre aux questions, promis. Mais là, je vais avoir du mal aussi. Parce qu'en fait, j'ai très peu de livres où le schéma du triangle amoureux apparaît. Moi, quand je pense triangle amoureux, je pense soit genre à Twilight, que j'avais lu quand c'était sorti. Donc, quand j'étais jeune, disons-le. Et elle finit avec qui le vampire, là ? Et en fait, je n'arrête pas de regarder là-bas. On pourrait croire que je regarde mon retour écran, mais non, mon retour écran est là. En fait, je regarde dehors. Voilà, il pleut sa race et puis moi, je regarde la pluie tombée. Je disais donc, avec qui est finie la meuf, là ? Je sais même si c'est en prénom. Oh, j'abuse. Elle finit avec le vampire. Et moi, à l'époque, je crois que j'aimais ni l'un ni l'autre. Donc, en fait, globalement, je dirais Twilight, elle finit avec celui que je voulais pas, mais je voulais pas spécialement l'autre non plus, quoi. Alors, elle puisse trouver un troisième type, on veut mieux. Je veux dire, quitte à avoir un triangle, soyons fous et proposons un carré, quoi. Et sinon, l'autre triangle amoureux auquel je pense, c'est bien sûr Cyrano de Bergerac. Et là, je ne voudrais rien changer à ce livre, puisque ce livre est parfait. Un genre littéraire pour lequel vous avez le moins d'attirance ? Eh bien, très spontanément, je réponds la romance. Et c'est bête, hein ? C'est pas que j'aime pas l'amour, parce que je suis pas une fille sans cœur, quand même. En fait, je me dis... Qu'est-ce que je me dis ? En fait, je pourrais aimer ça, mais tout ce que j'ai lu qui se définissait comme romance, c'était soit... J'ai lu une romance de Noël, bon, bah, non, catastrophe. Et sinon, bah, des trucs un peu d'adolescents, et j'ai trouvé ça, mais soit très problématique, soit très... niais, quoi. Enfin, donc, je dirais comme ça spontanément, je ne suis pas attirée par la romance, mais, mais, je ne demande que ça, mais proposez-moi un truc qui a de la gueule, quoi. Je voudrais une romance qui a de la gueule. Et sinon, je ne suis pas attirée par le thriller, je n'en lis pas non plus. Et là, par contre, c'est vraiment un truc que j'aimerais changer, mais voilà, je t'en ai parlé 5000 fois, j'ai essayé un thriller l'année dernière, la chaîne, là, c'était une cata. Je pense que là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile de trouver mieux, mais je ne me suis pas encore lancée, quoi. Mais franchement, ça fait partie des vidéos que je voudrais faire dans pas longtemps pour parler un petit peu de thriller, justement, quelles sont mes attentes, qu'est-ce qui me gêne, enfin, tout ça, et que tu m'aides. Mais ça, on en reparlera. Donc voilà, romance et thriller. C'est un peu le grand écart littéraire, non ? Un perso populaire que je n'apprécie pas. En fait, j'ai écrit tellement à l'arrache les questions que je n'arrive pas à me relire, mais je crois que c'est ça, un personnage populaire que je n'aime pas. Je ne vais pas développer parce que, voilà, mais c'est Darcy. Franchement. Mais pourquoi ? Pourquoi tout le monde en fait tout un flan de ce type, quoi ? Qui a envie d'avoir un Darcy dans sa vie qui a envie de croiser un Darcy ? Mais personne, non ? Enfin, quand je dis personne, je veux dire pas moi. Ça me fait croire qu'elle représente l'entièreté de la population. Voilà, donc Darcy. 6. Un auteur populaire que vous n'aimez pas. Non, que vous n'aimez pas. C'est pas bien dit. Parce que c'est pas ça, la truc originale. C'est dont vous n'aimez pas les livres. Évidemment, j'ai envie de te dire. Parce que je ne connais pas d'auteur populaire personnellement. Donc, évidemment, c'est dont je n'aime pas les livres. Je dirais Guillaume Musso. Il est très populaire. Je veux dire, c'est pas le plus populaire, c'est pas le plus vendu en France. J'en ai lu un il y a deux ans. J'avais fait un vlog là-dessus. Ça ne m'avait pas plu. Donc, je dirais lui. Et sinon, dernièrement, je vais reciter Marie-Aude Muraille. Parce que voilà, si tu as vu ma vidéo où j'en parle, j'essaierai de te la mettre dans le petit i. J'ai essayé de lire. J'ai perdu le titre. Dans ma tête, j'ai Sauveur et Fils parce que vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Mais en fait, ce n'est pas celui-là. Oh Boy. J'ai lu Oh Boy. Et c'était une catastrophe. Je n'en lirai pas d'autres. Et c'est très radical. Mais je dis que je n'aime pas l'entièreté. C'est des vans. Voilà, parce que je ne veux plus lire du Marie-Aude Muraille. 7. Un schéma dont vous êtes lassés. Et bien là, je pense que beaucoup diront triangle amoureux justement. Mais comme je te dis avant, en fait, j'en lis peu. Enfin, moi, j'en rencontre assez peu. Mais je dirais la romance toxique. Parce que du coup, ça, même quand tu lis un truc qui n'a rien à voir de temps en temps, il y a une petite romance toxique qui arrive. Pareil, j'ai l'impression qu'on ne peut pas lire une réécriture de contes sans qu'il y ait ça. On ne peut pas lire une romance où finalement, elle soit toxique. On ne peut pas... Enfin, ça me saoule. Vraiment, ça, c'est bon. On a compris. Et puis, c'est inintéressant. Et puis, quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'on en fait de cette romance de merde ? Autre chose, basta. J'en veux plus. Et aussi, alors, ce n'est pas un schéma. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un schéma. Mais c'est un truc qui se fait dans les livres. Et moi, quand je dis ça, ça me gonfle. C'est, tu sais, la description, mais à travers un miroir de la personne elle-même. Genre, elle se regarde ses yeux noisettes, je ne sais pas quoi. Elle observe ses cernes et puis son nez fin. Mais qui s'observe comme ça ? Est-ce que... Mais pourquoi je m'énerve ? Il n'y a aucune raison que je m'énerve. Mais non, mais tu vois que ça m'hérite. Franchement, en fait, c'est peu crédible. Et puis, juste quand tu regardes dans le miroir, c'est que tu as un truc à tchiqui ou que tu fais une action qui nécessite que tu vois ton repli. Mais j'ai fait, tu fais qui est cette fille en face de moi ? Ben non, c'est toi. Enfin, normalement, tu vois, ta gueule, tu la connais. Donc, je trouve ça bizarre à chaque fois que l'auteur propose une description à ce moment-là. Question 8. Une saga populaire que vous n'avez pas envie de lire ? Ah bah si, Le Trône de Fer. Ça, j'ai pas envie de le lire parce que j'avais commencé à regarder la série. J'avais quand même regardé 4 saisons, je crois. Et puis, finalement... Oui, j'ai mis 4 ou 5 saisons à me dire que j'aimais pas. Donc, voilà, ça ne me tente pas du tout. En plus, merci, il n'est pas masse. Et dans le même style, c'est Outlander, c'est ça ? Oh, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Outlander. Pourquoi j'ai l'impression de dire de la merde ? Ah non, je confais avec Highlander. Non, c'est bon, c'est bien Outlander. En plus, pareil, le nom de pavé reste tombé. Est-ce que ça filme ? Ah bah oui, il est temps de vérifier. Je suis à la dernière question. Le livre était mieux que le film. Pour quel livre cette affirmation est-elle fausse ? Je suis un peu embêtée. Je ne vais pas avoir 10 000 trucs à répondre parce qu'en fait, je regarde très peu de films. Genre, pour te dire, en 2020, j'en ai regardé zéro. C'est vraiment pas beaucoup, zéro. Bon, il y a quand même des années, je fais mieux parce que sinon, je n'aurais vu aucun film et je ne pourrais pas répondre à cette question. Ma culture cinématographique, elle est... Ah bah, Into the Wild. J'ai bien aimé le livre qui était un petit peu sous forme de... Pas de reportage, mais c'est pas le mot que je cherche. Pas de documentaire. Enfin bon, bref, tu vois. Un peu le genre. Mais le film, le film, pour moi, il est vraiment tellement bien, tellement... Enfin, j'avais vu le film avant de lire le livre. Est-ce que ça a joué ? Je ne sais pas. Mais voilà, Into the Wild. Je crois que c'était hyper rapide comme vidéo. En même temps, c'était une petite vidéo comme ça, pour le fun. Du coup, je veux bien que tu me dises s'il y a des films que tu trouves au-dessus du livre parce qu'en plus, moi, dès qu'il y a potentiellement un film qui me tente, si je vois qu'il existe en livre, je dis, ah bah non, il faut que je lise le livre avant ce que je ne fais jamais. Donc, je ne vois jamais le film non plus. Donc voilà, si tu as des films, pour le coup, qui sont selon toi mieux que le bouquin, eh bah, dis-le moi. Voilà pour ce tag. Je te fais des bisous